Le meilleur résultat depuis le début de l'année. Invité de Soir 3, Jacques Barraud, secrétaire général du CDR. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un scoop en termes de métier journalistique, c'est, selon le dictionnaire Robert, une nouvelle importante donnée en exclusivité par une agence de presse. Trois jeunes apprentis photographes viennent de payer cher leur tentative ratée pour obtenir ce qu'ils pensaient être un scoop, à défaut d'être une information. Le tribunal correctionnel de Paris les a condamnés ce matin à 4 mois de prison avec sursis, avec inscription au cassier judiciaire, pour avoir essayé de photographier la comédienne Chantal Nobel sur son lit d'hôpital. Hélène Rizacher. Nous n'avons pas fait ça pour de l'argent. Nous voulions juste nous faire connaître, parce qu'à l'heure actuelle, on a du mal à trouver du travail dans la profession. C'est l'explication que donnent au tribunal les 3 jeunes apprentis journalistes qui ont tenté en juin dernier de photographier Chantal Nobel sur son lit d'hôpital à Paris. Sans doute influencés par l'énorme battage qu'une certaine presse a produit autour de l'accident de l'actrice, ces 3 jeunes ont voulu monter un coup, faire à leur tour une photo comme celle-ci, publiée dans Paris Match, et qui peut valoir jusqu'à 250 000 francs, une exclusivité pour laquelle l'actrice est en procès avec le journal. Donc, le 8 juin, pendant que le 1er, journaliste au chômage, veille, les 2 autres, une photographe débutante armée d'un astamatique et son collègue étudiant déguisé en infirmier, entre dans la chambre de Chantal Nobel. Surprise, une infirmière véritable garde la blessée, panique, fuite, bousculade, les 3 amateurs de scoop se font prendre. Le comportement de ces jeunes gens déshonore la profession, même s'ils n'en font pas officiellement partie. Il faut donc une sanction sévère, c'est ce qu'a déclaré le substitut du procureur. Et malgré la plaidoirie de leur avocate, qui demandait une dispense de peine, les 3 apprentis sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis, une peine inscrite au casier judiciaire qui risque fort de compromettre leur carrière. Chantal Nobel a décidé à l'avenir de poursuivre en justice tous ceux qui publieront des photos d'elle sans son autorisation. Elle a d'ailleurs porté plainte, aujourd'hui même, contre l'hebdomadaire VSD qui publie cette semaine 2 photos d'elle à sa sortie de l'hôpital. Un autre photographe échappera aux rigueurs de la justice... Pardon. Alors, je disais donc qu'un autre photographe échappera aux rigueurs de la justice tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à faire une de ces photos. Et nous, nous n'avons pas tout à fait réussi à avoir ce reportage dans les temps. Donc nous allons le regarder un peu plus tard. L'histoire d'un photographe qui a fait un scoop raté lui aussi. 0,4% de hausse des prix en juin, prévoit l'INSEE. C'est le meilleur résultat depuis le début de l'année et peut-être l'annonce d'un ralentissement durable de l'inflation en France. Cela fait 3,4% pour le premier semestre. Résultat qu'il convient de comparer à ceux de nos voisins et néanmoins partenaires économiques. La moyenne des pays de l'OCDE est de 2,7%. Pierre Babé Les hausses des tarifs publics qui sont concentrées sur cette première partie de l'année. Par rapport au premier semestre 84, en mettant entre parenthèses les contre-performances de mars-avril, l'amélioration est cependant perceptible. D'un mois de juin à l'autre, l'inflation a décru d'un peu plus de 1 point. Déflation qui devrait s'amplifier au cours du deuxième semestre, traditionnellement plus calme comme en 84. Malgré l'accident d'octobre, hausse trimestrielle, la pente douce de la désescalade avait terminé par un 0,2%. Cela dit, l'objectif des 5% gouvernementaux n'autorise que 1,6% sur les 6 mois à venir. Difficile, difficile. Deux attentats ce soir au Koweït. Nous l'avons appris il y a à peine une demi-heure. Ils ont fait 5 morts et 9 blessés. Il y a 6 semaines, un groupe se réclamant du djihad islamique avait revendiqué un attentat manqué à la voiture piégée contre l'émir du Koweït. Personne, en revanche, n'a encore revendiqué l'attentat qui a détruit hier soir en Nouvelle-Zélande le bateau de l'association écologiste Greenpeace. Attentat qui a fait une victime, un des membres de l'équipage du bateau. Ils étaient là tous pour une campagne contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. A Londres, une centaine de députés travaillistes ont apporté leur soutien à Greenpeace. Francine Raymond. 15 minutes tout juste avant l'explosion, 25 délégués de Greenpeace étaient réunis à bord du bateau pour préparer le départ d'une flottille qui devait appareiller le mois prochain pour Mururoa, une nouvelle campagne de l'organisation écologiste pour protester contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. Sous l'effet de l'explosion, le navire a coulé. Un photographe portugais de 33 ans, Fernando Pereira, est mort noyé. Les deux bombes avaient été placées au niveau de la salle des machines. Greenpeace possédait ce bateau depuis 1978, racheté au ministère britannique de l'agriculture pour mener les premières campagnes écologistes. C'est le Rainbow qui, en 1980, avait été arraisonné au large de Cherbourg alors qu'il tentait de s'opposer à la livraison de déchets nucléaires destinés à la centrale nucléaire de la Hague. C'est la première fois qu'un bâtiment de Greenpeace est ainsi visé. Les responsables de l'organisation écologiste disent n'avoir aucune piste sur l'origine de l'attentat. Greenpeace qui a décidé de maintenir la campagne de Mururoa. Nous vous contions au début de ce journal les malheurs de trois jeunes apprentis photographes qui ont payé de quatre mois de prison avec sursis la tentative qu'ils ont faite de vouloir photographier la comédienne Chantal Nobel sur son lit d'hôpital. Un autre photographe, je vous le disais, lui, va échapper au rigueur de la justice tout simplement parce qu'il n'a pas eu la photo recherchée. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Marc Mémont. Ce sont des paparazzis. Traduction, photographes spécialisés dans la photo dite impossible à prendre, vendues à prix d'or à certains journaux à grand tirage, en quête de sensationnels car le scandale fait vendre et rapporte beaucoup d'argent. Dans la tiraille du parfait paparazzo, des costumes, beaucoup de vêtements différents pour passer inaperçus, et toutes sortes d'objets familiers, mais aménagés pour dissimuler un appareil photo. Ce photographe est un spécialiste du genre. Lui aussi a tenté de saisir sur son objectif et à son insu l'image de Chantal Nobel sur son lit d'hôpital. Cette photo m'a été commandée par le Figaro Magazine. D'ailleurs, je travaille depuis un an exclusivement pour le Figaro Magazine que je vais quitter pour des raisons personnelles. Comment vous avez fait pour rentrer dans l'hôpital ? Les hôpitaux sont des endroits totalement publics, donc il n'y a pas de problème pour s'y présenter. La seule chose, c'est de ne pas ressembler à un reporter. Mais vous avez été obligé de trouver un complice. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a amené jusqu'à la chambre de Chantal Nobel, qui m'a montré Chantal Nobel lorsqu'elle était à la chambre 101 dans le service de réanimation. Moyennant un petit dédommagement. Pour ces professionnels d'un genre très particulier, ce qui compte, ce n'est pas l'information du public. Seul mobile, l'exclusivité de la photo, source d'argent et de notoriété dans le petit milieu de la presse à sensation. Et puis, c'est un métier sans risque majeur, au pire, un procès, qui pourra servir de support publicitaire à la vente du journal. Je vais voir Chantal Nobel la dernière fois. Alors voilà. Combien on paye pour une... L'appareil était comme ça ? Percutante, si j'ose m'exprimer. Écoutez, je ne veux pas vous donner de prix parce que je ne veux pas avoir d'ennui avec mon percepteur. Mais vous n'avez qu'à vous référer au Matin Magazine du 11 juin qui a publié le prix que proposait Match de la photo de Chantal Nobel qui était de 300 000 euros francs. Autrement dit, 30 millions de centimes. Il y a des photos qui valent beaucoup plus cher que ça. Moi, je peux vous dire que j'ai fait presque un million de nouveaux francs avec une photo de Régnier de Monaco en train de battre un photographe qui s'appelait Pascal Rostin. Depuis 10 ans, d'ailleurs, c'est la première fois que je ne fais pas une image dans une affaire sur laquelle je suis. Et comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas faite pour des raisons personnelles. parce que j'aurais pu. Je pense que le mari de Chantal Nobel me reconnaîtra et je pense qu'il peut dire que j'aurais pu la faire. Mais il y a une limite à tout. Et là, je pense, et de toute façon, je pense aussi être au bout du rouleau dans ce genre de cinéma. Je n'ai plus envie de continuer. C'est pour ça que je me montre. Le nouveau statut proposé par le gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie sera soumis au Parlement dans les semaines qui viennent. Un groupe de sénateurs est rentré aujourd'hui même d'une mission de 8 jours en Nouvelle-Calédonie et ils en reviennent plutôt optimistes. Michel Vial. Au cours de leurs 8 journées d'entretien, les 7 sénateurs ont pratiqué les plus larges consultations sur le terrain afin de vérifier si le projet Fabius correspondait véritablement aux aspirations des populations. Ce qui semble être le cas puisque toutes les tendances politiques ont exprimé le souhait de participer à une élection. Reste à savoir, et ce fut le but précis de cette mission, comment s'effectueront non seulement la préparation de ce scrutin mais également son déroulement. D'où les quelques réserves sur un texte adopté le 4 juin en première lecture par l'Assemblée nationale et qui devrait sans doute être voté par le Sénat, moyennant toutefois certaines modifications. Voilà un texte dont il est saisi. Ce texte repose sur un certain nombre d'idées, un certain nombre de principes. Le Sénat pense qu'il est améliorable. Le Sénat proposera les améliorations qui lui paraîtront convenables. Alors, les amendements correspondent probablement à des inquiétudes de votre part. Quelles sont-elles ? Des inquiétudes, non. À des nécessités. Nous avons acquis sur place le sentiment que pour que ce texte fonctionne dans l'intérêt de tous, il devait être amélioré et complété. et notamment amélioré et complété sur le plan du déroulement du scrutin essentiellement. Sur le plan également peut-être du découpage des régions proposées. Il y a là matière à discussion et nous verrons bien la réponse qui sera apportée à nos propositions. Olivier Stirn, en panne d'investiture, les militants socialistes de la Manche ont dit qu'ils ne voulaient pas du président de l'Union centriste et radicale comme tête de liste aux législatives comme l'avait décidé la direction du PS. En ce moment, les dents grincent dans tous les partis politiques, témoignent les difficiles réunions dans l'opposition entre RPR et UDF pour déterminer la tactique à suivre. C'est pour parler de ces problèmes que vous êtes notre invité ce soir, M. Barrault. Bonsoir. Mais auparavant, une question d'actualité. Le président Mitterrand a dévoilé hier un nouvel aspect de sa conception du partage du pouvoir en cas de victoire de l'opposition au Premier ministre de la politique intérieure, au président de la politique étrangère. Alors, est-ce que cette proposition vous s'est ? C'est en somme un mode d'emploi de la cohabitation que François Mitterrand a donné. Mais je dirais qu'il aggrave encore les inquiétudes de ceux qui, comme moi, ont toujours pensé que c'est un exercice dont on ne voyait pas l'issue. parce que comment dissocier aussi artificiellement la politique intérieure, les problèmes économiques et puis la politique étrangère ? Aujourd'hui, pour redresser une économie, il faut aussi avoir des relations avec les partenaires et en particulier les partenaires européens. Cette dissociation est complètement artificielle. À la limite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président de la République française passe son temps dans les pays étrangers à faire de grands discours et puis qu'on a d'un autre côté un gouvernement qui n'a qu'une partie ou que les apparences du pouvoir et puis qui essaye de se débrouiller pour gérer la France et ses difficultés. Moi, je dis qu'un tel scénario a de quoi vraiment décourager les meilleurs. Oui, mais cependant et de manière tout à fait paradoxale, on peut se demander si ce n'est pas une goutte qui va dans le sens de l'argumentation de M. Barr dans la mesure où ça rend la cohabitation d'autant plus difficile et impradicable. Je crois que chez tous ceux qui ont des responsabilités dans ce pays qui savent qu'il faut avoir à un moment donné l'autorité voulue pour faire passer un certain nombre de choses qui sont parfois difficiles et pour redresser ce pays, il y aura des déficits à combler, il y aura des efforts à demander dans la justice. J'y tiens beaucoup pour ma part comme CDS, il faut de l'autorité. Ce n'est pas dans une situation de faiblesse comme celle-là qu'un gouvernement peut y parvenir. Alors je crois que vous avez raison. D'une certaine manière, M. Barr qui avait prévenu trouve dans ce scénario des arguments supplémentaires. Pour en revenir à la question de la formation des listes pour les prochaines élections législatives, vous participez vous-même aux réunions du côté de l'UDF avec le RPR pour essayer de mettre au point des tactiques communes et il semble qu'en ce moment il y ait quelques problèmes et que vous ne soyez pas très près d'un accord, qu'il y ait des divergences tactiques en particulier entre l'UDF et le RPR. Il est évident qu'on est au début d'une discussion. Ceci étant dit, c'est vrai, nous sommes surpris que certains, certains, je dis bien certains, membres du RPR donnent le sentiment aujourd'hui, au moment où nous en sommes, de vouloir imposer partout des listes séparées. c'est curieux et si vraiment ça devait persister, si ces gens-là devaient persister dans leurs intentions, ils porteraient un coup sévère à l'Union. Mais je crois pour ma part que le bon sens l'emportera. Oui, vous avez déjà eu cet avertissement mais on peut penser aussi que du côté de l'UDF, c'est pour éviter peut-être d'être trop distancé par le RPR que ce souhait persistant de listes uniques pour éviter donc de vous compter sur une élection législative. Non, soyons très clairs. Il y a un principe qui doit dominer d'abord nos préparatifs. C'est celui de l'efficacité. Il faut faire le plus grand nombre de sièges et il y a des situations où il est clair qu'une liste unique RPR, UDF permet d'arracher plus facilement un siège supplémentaire à ce que j'appellerais la gauche des Unis. Alors dans ce cas-là, je crois qu'il faut être clair. Nous devons, c'est un devoir faire une liste unique. Mais pour vous, ce sont des cas qui doivent être minoritaires par rapport à la règle. Seul l'examen département par département peut le montrer. Mais vous n'êtes pas arrivé encore à déterminer une proportion. Il y a des moments où c'est un peu difficile. Il faut réfléchir aussi avec les gens du terrain pour voir. Alors là, liste unique. Dans les cas où, en effet, notamment dans les départements d'une certaine importance, ou alors, en effet, cet effet de la plus forte moyenne ne s'applique pas de la même manière, où il est un peu indifférent de faire une ou deux listes, à ce moment-là, quand ça permet un meilleur renouvellement des hommes, pourquoi pas, en effet, des listes séparées. Mais c'est pour des raisons, si vous voulez, non pas de tactique partisane, mais par exemple, pour une volonté de renouvellement, auquel, personnellement, j'attache une grande importance. Car il faut qu'on ait des députés, bien qu'ils soient élus dans un scrutin de liste, qui aient des qualités personnelles, et qui soient des hommes neufs. Dans certains cas, nous avons besoin de régénérer aussi notre opposition, qui sera, je le pense, la majorité de demain. Merci, M. le ministre. Chaque semaine, en Afrique du Sud, des Noirs sont tués dans des manifestations, ou même, comme hier encore, lors de l'enterrement des victimes dans un cycle infernal de violences sur fond de ségrégation raciale. À Bordeaux, un jeu concours provoque un certain émoi. Patronné par des banques nationalisées, il est destiné, il est organisé au profit des enfants martyrs. Mais le premier prix est un voyage pour deux en Afrique du Sud. Yannick de Solmignac. Un voyage pour deux personnes en Afrique du Sud, c'est le prix offert aux gagnants du jeu concours organisé par le Lions Club et le Rotary au profit de l'enfance martyr. Le deuxième prix a été offert par le Crédit Agricole qui a également assuré la distribution du tract dans les 160 000 boîtes aux lettres de ses sociétaires. Au Crédit Agricole, on répond qu'on a simplement voulu soutenir une cause utile, la protection de l'enfance martyr. Quant aux organisateurs directs, le Lions Club et le Rotary, ils ne sont pas choqués. Vous dites Afrique du Sud égale l'apartheid. Je pensais que vous alliez continuer en me disant Sicile égale mafia. Parce que dans chaque pays, nous aurons des problèmes. Le prix a été offert par la South African Airways et la chaîne hôtelière Holiday Inn. Certains y voient une tentative de banalisation du régime de l'apartheid. Quand vous pensez que le Conseil mondial des églises vient de faire savoir dans la presse ces jours derniers que la France par BNP et Société Générale Interposée est le premier pays au point de vue près de capitaux à l'Afrique du Sud. On est devant les Etats-Unis. On prête plus d'argent, nous, Français, que les Etats-Unis à ce pays de l'apartheid. La seconde boîte noire du Boeing 747 d'Air India retrouvée et remontée à la surface. Celle-ci contient les enregistrements des mouvements de l'appareil, des mouvements en vol. L'autre retrouvée hier contient, vous le savez, les conversations dans la cabine de pilotage. Grâce à ces bandes, les experts espèrent pouvoir déterminer pourquoi l'avion s'est abîmé en mer le 23 juin dernier avec 329 passagers à bord. Le Belge Van der Arden, vainqueur de la 13e étape du Tour de France, contre la montre de 31,8 km autour de Villard-de-Lens dans le Vercors. Bernard Hinault, doublé par cet outsider, n'en a pas moins consolidé sa première place au classement général. Daniel Leclerc. Le vainqueur, c'est lui, Eric Van der Arden. Son énergie pour la montagne l'a rejetée dans les profondeurs du classement. Conséquence, il a couru avec les anonymes avant le début de la retransmission de l'Eurovision. Il a donc été privé de caméras et nous, des images de sa course. Le Belge a réalisé 41 minutes 04 pour accomplir les 32 km. Personne ne fera mieux, pas même Bernard Hinault, le grandissime favori. La montagne a ses mystères. à trois heures à trois heures d'intervalle, le vent qui pour certains a été un allié devenait un adversaire supplémentaire pour les autres. C'est la raison pour laquelle on trouve aux honneurs des hommes que l'on n'attendait pas, Thierry-Marie, Benjamin du peloton et de ceux-là. Une seconde seulement le sépare de Bernard Hinault pour la deuxième place. Hinault, certes, a concédé plus d'une minute à Vendera Erden. Toutefois, c'est lui qui fait la bonne affaire en distançant un peu plus ses principaux rivaux. Le dollar stabilisé à moins de 9 francs, 8 francs 95 à Paris, 8,86 ce soir à New York. Mais le plus remarquable aujourd'hui, c'est le réveil de la bourse de Paris après une semaine d'hésitation. Encore une journée en deux temps pour le dollar. En fin de matinée, il a récupéré un peu de terrain à Paris comme on reprend son souffle après une belle glissade. Mais dès l'ouverture de New York, les Américains sont repartis à l'assaut. Ce soir, le dollar a reperdu 10 centimes. La bourse de Paris est sortie de sa demi-torpeur estivale. Grâce à un coup de trompette, la Banque de France a annoncé une baisse du taux d'intérêt de ses interventions. Les valeurs françaises en ont été dopées et certaines ont même dû être réservées à la hausse. À Wall Street, c'est plutôt l'inverse. Les taux d'intérêt sont repartis vers le haut, mais cela n'empêche pas les investisseurs de garder le moral en recherchant les titres des sociétés avantagés par le repli du dollar. Les résultats du quartier d'Anguin, la combinaison gagnante que nous allons voir, je l'espère, voilà, 4, 2, 11, 9, rapportent pour 5 francs dans l'ordre 29 276 francs 50 et dans un ordre différent 899 francs 50. Le temps demain pour terminer, nuages et brumes le matin, sauf dans le sud-est. Ensuite, du soleil partout, sauf près de la Manche où le ciel restera résolument en nuage. Il y a bien des nuages sur cette carte, parce qu'en principe, il y aura un peu plus de soleil que cela. Sans doute des orages le soir sur le sud-ouest et les Pyrénées. Les températures, vous le voyez, resteront agréables après, naturellement, la dissipation des brumes matinales. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h20. Dans quelques instants, une page d'Histoire de l'art. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal. A demain. Bonsoir. 4 mois de prison avec sursis pour 3 jeunes apprentis photographes qui ont traqué Chantal Nobel à l'hôpital. 0,4% de hausse des prix en juin, le meilleur résultat depuis le début de l'année. Jacques Barraud à Soir 3. Le scénario de cohabitation du président Mitterrand est décourageant. Il donne raison à Raymond Barre. Sous-titrage